Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux, il y a une appli qui fait pas mal parler d'elle en ce moment, c'est l'appli Brick It. C'est une appli par les fans de Lego et pour les fans de Lego, qui dans le principe va reconnaître les pièces que vous possédez et vous donner des idées de construction à faire. On précise bien que ce n'est pas une application officielle Lego, elle a bien été développée par des fans, donc ne vous attendez pas à retrouver notamment des notices officielles. Il s'agit là plus d'utiliser les pièces qu'il vous reste que vous avez en trop, plutôt que de recréer les boîtes que vous possédez déjà. Donc on va essayer ça, si comme moi vous avez pas mal de pièces à la maison qui traînent, on va pouvoir essayer de s'amuser avec cette application. Et moi j'ai amené mon petit sac, c'est parti ! On lance l'application et là on nous demande de scanner. Cette application utilise donc la technologie ARKit d'iOS, donc il y a la réalité augmentée. Donc il faut savoir qu'elle n'est disponible pour l'instant que sur les appareils iOS, mais devrait être disponible sur les appareils Android dès l'automne. Nous avons le petit tuto qui nous dit qu'il faut dans un premier temps étaler toutes nos pièces sur la table. Attention les yeux et les oreilles. Voilà. Il faut éviter qu'il y ait le moins de pièces possibles qui se chevauchent. Maintenant qu'on a tout bien étalé sur la table, on va directement prendre une photo grâce à l'appli. Et là, il analyse tout, il compte les pièces et il les reconnaît. Ça va relativement très vite. Je peux vous dire que j'ai donc 638 pièces sur la table et qu'il m'a trouvé 49 idées de construction. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire ? Oh, un petit bateau ! Sympa le petit bateau ! Et donc là on se retrouve avec une vraie notice Lego dans l'aspect et dans la mise en page. Et surtout avec les étapes et l'appli vous dit à chaque fois où se trouve la pièce dont vous avez besoin. Ça c'est plutôt pas mal. J'ai ici la première pièce dont j'ai besoin. Mais par exemple, l'appli finalement ne semble pas prendre en compte la couleur de la pièce. Ça c'est un peu gênant. Là par exemple, j'aurais besoin dans l'idée d'une pièce bleue. Mais il m'a mis la pièce qui correspond juste en termes de taille mais pas de couleur. Il me faut donc les deux bouts de la coque. Où sont ces pièces-là ? Il interprète mal des pièces quoi. J'ai visiblement pas ce dont j'ai besoin en fait. Un carré tout plein. Allez. Hop là. Est-ce qu'on commence pas à voir le bateau ? Hop. Là on se retrouve bloqué parce que par exemple, il me manque un bout vertical pour faire la voile. Et il l'a interprété comme étant sur ma table. Mais en fait, pas du tout. On a refait un scan du coup parce qu'on a rebougé les pièces. Et il y a un truc qu'on n'avait pas vu dans la liste des modèles proposés. C'est qu'en fait, il vous indique, on est un peu bête, le nombre de briques qu'il vous manquerait pour le faire. Donc on va essayer de trouver un modèle où on a tout. On va faire une maison. Il nous faut la première brique qui est jaune bien évidemment. J'ai pas de briques jaunes. Le béton toujours, vraiment. En fait, on construit un parking pour rester dans le BTP. Donc là, il nous faut la fenêtre. J'ai pas la fenêtre. Qui a besoin de fenêtre ? Un bon mur. On voit mieux les écrans comme ça. On va s'en sortir. Tout va bien se passer. Exemple typique de mauvaise interprétation de l'application juste parce que peut-être la pièce est à l'envers. Là, j'ai besoin d'une pièce penchée avec deux blocs. Il me dit par exemple qu'elle est ici. Sauf qu'ici, moi là, je le vois très bien. C'est qu'un seul petit carré en fait. C'est une beaucoup plus petite pièce. Même s'il y a d'autres pièces à côté pour faire la comparaison de taille, il a quand même mal interprété la taille de la pièce. Alors sinon, je te propose vraiment un loft. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, là, on est dans l'inspiration. Là, on est dans le... Comment ils disent en cuisine ? Revisiter. On a revisité l'architecture. On n'est quand même qu'à la cinquième étape et on a déjà dû ruser quatre fois. Pas optimal quand même. Ni des vraies fleurs. Voilà, donc avant, après. Comme vous l'avez vu, c'est pas encore hyper optimal. Mais il faut reconnaître que d'une, c'est très rapide, ça compte très vite les pièces. Ça propose, mine de rien, pas mal de modèles différents à faire. En revanche, il y a pas mal de ratés en termes de pièces. C'est-à-dire qu'il reconnaît mal les pièces. Deuxième point négatif, il ne prend pas du tout en compte la couleur. Bon, en même temps, vu le nombre de pièces qu'on avait, heureusement, parce que sinon, on aurait été vraiment bloqués. Donc, c'est plutôt pas mal pour se donner des idées, mais c'est pas un guide absolu. Vous l'avez vu, on avait été obligés à plusieurs reprises d'improviser. Mais après, est-ce que c'est pas aussi ça le fun des Legos ?